Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons de cette fierté du cinéma français qui se nomme Danny Boon, l'autre fierté avec Kevin Adams évidemment, pour son nouveau long métrage, sa cinquième réalisation, qui se nomme Reddingue. Jeu de mots. L'histoire c'est celle de Johanna, une jeune policière de fonction, mais à jeune de la paix avant de tout, qui ne rêve que d'une seule chose, intégrer le Red, l'élite de la police française, et grâce à une petite manipulation de son père, qui est ministre de l'intérieur, elle va réussir à y rentrer, sauf que l'objectif c'est de la dégoûter, pour faire en sorte qu'ensuite, elle se range dans sa petite vie de couple. Mais on va voir que Johanna en fait elle a kiffé ça le Red. Qui dit comédie française, dit Capucine l'entonnoie. Evidemment, sinon je me fais incendier dans les commentaires. Donc comment vas-tu Capucine ? Mais ça va très bien et toi ? Bah écoute, ça aurait pu aller mieux si on avait vu un autre film. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ouais, non, moi n'en plus. Vraiment, parce que... C'était... c'est le sommet, c'est... Moi j'ai envie de dire que pour une fois, Danny Boon ne m'a pas déçu. C'est exactement ce que j'attendais du film. Une purge. Oh là là... Ouais, ouais, ça... Ouais, donc Red dingue, c'était la nouvelle réalisation de Danny Boon. C'est sa cinquième donc, après La Maison du Bonheur, bienvenue chez H.T. Rien à déclarer, Supercondriac. Qui ont tous été des cartons au box-office français. Qui l'ont imposé comme, on va dire, en quelque sorte, l'emblème de la comédie populaire française. Et, voilà, c'est le souci avec Danny Boon. C'est qu'en gros, le fait de l'avoir réagé comme au panthéon des rois de la comédie française, ça fait que maintenant, un de ces longs-métrages s'est attendu un peu... Pas comme le Messie, mais on se dit toujours... Allez, il ne va pas faire pire que la précédente, ça ne peut pas être pire. Et en soi, Red dingue, je ne trouve pas que c'est pire que Supercondriac, quand même. Je vais être un du genre là-dessus. Pour moi, c'est du même niveau. Je trouve que c'est moins pire, parce que Supercondriac était tellement antipathique et pas du tout passionnant comme film, que finalement, Red dingue, rien qu'avec son pitch, il arrive à être déjà plus intéressant que Supercondriac. Ah, je trouve pas... Mais c'était pas bien compliqué, en même temps, d'être plus intéressant que Supercondriac. Rien qu'avec son intro, Supercondriac était surréaliste. Mais là, le souci, c'est que c'est un film qui n'est pas intéressant. Non, pour toi, c'est dommage, parce que, comme il nous l'expliquait à l'avant-première, il prend toujours des choses qui l'ont marqué. Enfin, Supercondriac, parce qu'il est pour Chondriac, donc du coup, il veut expliquer ce genre de maladie, mais de façon comique. Et là, avec le Red, parce qu'il avait fait des stages dans le Red, enfin, il a rencontré des personnes de la police. Il a fait plusieurs stages, il a rencontré des gens de la police, c'était un projet qui tenait depuis 10 ans, il est expliqué. Oui, c'est ça. Donc, en soi, c'est super intéressant de raconter ce qu'il a vécu de manière comique, pourquoi pas, mais c'est tellement maladroit et tu sens qu'il a envie de faire des choses, mais c'est mal fait. Bah, c'est fait comme du Danny Boon, quoi. C'est fait un peu... T'as l'impression que c'est fait un peu à la va-vite et un peu de manière bancale. C'est grossier aussi, hein. Enfin, grossier dans le sens où c'est... Au niveau du langage, c'est grossier au niveau dans le sens des traits, de la narration, de la manière avec laquelle c'est foutu, enfin, voilà, c'est... Il en fait toujours de trop, quoi. Voilà. C'est bien définiant le style de Danny Boon, ça. En faire toujours trop. Mais ça commence déjà par son scénario, donc, qui est basé sur une de ses idées, et le scénario est co-écrit par Sarah Kaminsky et donc Danny Boon. En fait, ce qui marche pas dans le scénario, c'est le point de vue que décide de prendre le long métrage, qui pourtant est une base intéressante, parce qu'on en discutait, ce qui fait peur dans la bande-annonce, c'est-à-dire une misogynie et un machisme extrêmement sous-jacent, est finalement plutôt bien justifié. Oui, non, c'est ça. Au début, je me suis dit, ça va être gênant, ou ça va être encore des trucs répétitifs, qu'on entend tout le temps dans les films, et qui sont... Je suis en entente, quoi. Et au final, ça m'a passé au-dessus. Au final, il arrive à évincer ça en une séquence, qui est la fameuse séquence dont on voit des extraits dans la bande-annonce, où il arrête pas de dire, ça chiale, ça pisse, c'est chiant. Il arrive à évincer tous ces clichés dans une seule séquence, et ensuite passer ça, ce qui en soit une très bonne chose, parce que ce qui aurait pu encore plus plomber son long métrage, devient finalement, entre guillemets, quelque chose qu'il essaye d'amener, comme un élément dramatique, qui peut faire en sorte d'emmener le long métrage sur sa longueur. Manque de peau, derrière, Reddingue est une mauvaise comédie. Bah oui, c'est très maladroit. Comme on disait, il y a des scènes qui sont plutôt intéressantes, ou qui sont plutôt surprenantes, je dirais. Surprenantes. Voilà. Tu penses à quoi, comme ça, comme scène surprenante ? Là, comme ça, comme celle qui m'a vue le plus surprise, et vraiment que je me suis dit, pourquoi pas, c'est la scène du repas à quatre. Oui, bah oui. C'est vrai que c'est là. Je trouve que c'est la plus surprenante du film, et là où je me suis dit, what the fake, mais en même temps, le what the fake, genre, ok, c'est bon. C'est une idée. Ça fait plaisir dans le film. Je me dis que, finalement, tout n'est pas si mauvais. Heureusement qu'il y a celle-là, mais, voilà, elle commence bien, et elle se termine bien, cette séquence. C'est un petit îlot de glace dans un océan de consternation, presque, on pourrait dire, parce que le reste du film est quand même extrêmement problématique. Ah oui, oui. Là-dessus, tu m'appuieras, mais on a vrai souci dans le sens où Danny Boone veut uniquement concevoir ses comédies sur un pitch. Et le souci, c'est qu'un pitch, s'il n'amène pas à une dramaturgie, un point de vue intéressant, il semble maladroit. Et là, en plus, le film en soi, pourrait être intéressant, se limiter à un film à sketch. Or, le souci, c'est que Danny Boone a voulu absolument amener une espèce de sous-narration avec des méchants serbes qui cambriolent des banques pour finalement vouloir assassiner le premier ministre serbe lors d'une réunion. En soi, il fallait une histoire pour prouver que la nana a sa place. Donc, on va placer des serbes. Ah oui, alors accessoirement, un point que j'ai trouvé aussi intéressant pour rebondir sur ce que tu dis au niveau de la nana, cette nana est quand même utilisée comme un objet sexuel durant une bonne partie du long-métrage. C'est dingue ! Ça fout mal à l'aise pendant un bon moment. C'est dingue. On n'est pas bien. Ah oui. À le début, c'est mal à l'aise TV le film. C'est hallucinant, quoi. Entre tout le groupe de mecs qui veulent rentrer dans sa chambre, entre les trois mecs qui sont dans la chambre qu'elle qui se mettent en face d'elle et qui sont en mode « Eh, vas-y, on va la quête, on va la quête, là, on va s'y mettre à trois. » Et puis Florent Perre aussi, voilà, qui se dit « Eh, je te fais un massage portugais. » C'est un massage brésilien mais beaucoup plus sensuel. On va dire que, voilà, en même temps, c'est particulier parce que comme on m'a dit, il arrive à désamorcer son propos extrêmement misogyne et machiste grâce à une séquence. C'est-à-dire, cette espèce d'utilisation du personnage de Johanna uniquement comme objet sexuel omniprésent et c'est-à-dire que même la relation qu'ensuite elle va avoir avec le personnage de Danny Boone, eh bien, ça se limite à un espèce d'objet sexuel ambulant, quoi, presque. Enfin, c'est bizarre parce qu'en fait, moi, ce qui me donnait envie de penser pendant un premier temps du film que le long-métrage allait être intéressant, c'est quand ils allaient limite complètement assumer ça et dire qu'ils allaient engager la fille dans l'élite pour remonter le moral de Froissart et lui redonner goût à la vie. Alors ça, ça serait très vicieux. Ça aurait été très vicieux. Ça aurait été très, très vicieux. Il aurait fallu jouer sur les points de vue et faire en sorte que ça passe pas trop pour du machisme ou de la facilité genre une petite, une femme pour remonter le moral d'un mec, mais tu vois, ça aurait pu être une idée. Après, la psychologue plus ou moins elle lui fait comprendre que regarde un peu cette fille, quoi. Oui, c'est ça. C'est bizarre au final parce que c'est quand même l'histoire d'un mec qui n'aime plus les femmes et d'une femme qui n'arrive pas à se marier qu'on va absolument essayer de caser ensemble durant 1h45 de film. Oui, une très longueur 45. Mais en gros, le scénario est extrêmement foutre. Moi, ce que je te disais sur le trajet du retour quand on parle un petit peu du film, c'est que j'avais la sensation que le film pataugeait et ramait pendant 1h45 pour essayer de se construire, d'essayer de s'habiter, de vraiment amener la dramaturgie comme si finalement il était conscient qu'il n'avait pas de dramaturgie et qu'il galérait à amener ça au milieu du film. Comme si c'était une difficulté, pas comme s'il pouvait s'en servir comme quelque chose de fort justement de créer uniquement des sketchs mais qu'il savait qu'il galérait à créer une narration et une dramaturgie et que ça pataugeait, que ça ramait, qu'on n'arrivait pas à construire un personnage féminin cohérent. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que les personnages sont constamment en contradiction. C'est ce que je te veux dire sortir. C'est-à-dire qu'en gros, un personnage va agir en fonction de ce qu'on lui dit mais ensuite va refuser d'agir en fonction de ce qu'on lui dit parce que finalement ça pourrait lui apporter quelque chose d'agir contre ce qu'on lui a dit. Donc finalement, un autre personnage va lui dire faire ceci parce qu'il sait qu'il va vouloir aller contre lui donc il va préférer utiliser le personnage dans une autre position. Mais même dans la résolution, quand tu as le chef du raid et le premier ministre qui essayent d'arranger les choses et comment ils savent qu'il y a ça ? Alors du coup, on devrait faire ça mais peut-être qu'ils savent qu'on sait. C'est exactement ça en fait le film. C'est des personnages qui passent constamment leur temps à être en contradiction et à alterner les points de vue et à ne pas savoir ce qu'ils veulent et à se manipuler les uns les autres. C'est quand même chaud, c'est quand même l'histoire d'un père qui n'est pas foutu de voir ce que sa fille a vraiment envie de faire dans la vie et qui va pour ça lui pourrir la vie en serrant de ses contacts et carrément en allant jusqu'aux hautes instances du gouvernement français pour lui pourrir la vie. Entouré en plus du chef du raid, de son mari et des autres personnes qui les entourent. C'est très vicieux. C'est chaud quand même. Cette fille n'a pas de bol. Peut-être que Danny Boone est remplie d'histoires perverses dis donc. Mais ça nous a prouvé que Joanna est une femme courageuse et qu'elle a de l'ambition et qu'elle va au bout de ses rêves. Et qu'elle ne prend pas du tout soin de ses acolytes parce qu'elle les balance dans l'escalier quand elle ne peut pas les transporter. Au niveau de la mise en scène ça va être très rapide. Moi je trouve que la mise en scène ne fonctionne pas. Et pourtant Danny Boone tente quelque chose. Il tente de faire un film qui est en partie un film d'action. Donc il y a une mise en scène d'action. Le souci c'est que en soi les séquences auraient pu être intéressantes si elles avaient été filmées comme un film d'action. Or c'est tout le temps la même mise en scène du début jusqu'à la fin du long métrage. Il n'y a pas de changement de style. Il n'y a pas d'alternance au niveau du graphisme ou au niveau de la puissance de l'action. Enfin il y a des idées mais elles sont parfois extrêmement tellement anecdotiques ou tellement foirées en fait. C'est très mal amené et c'est vite on tente mais on ne sait pas si ça plaît donc on fait un petit GDC comme ça et c'est dommage je ne vais pas aller jusqu'au bout du truc. Oui voilà c'est ça. On a constamment la sensation que Danny Boone en fait c'est ça en fait moi c'est ça qui me gêne et que je trouve dommage chez Danny Boone c'est qu'on sent que ce mec là il pourrait il pourrait amener quelque chose de vraiment fort à la comédie populaire française. S'il avait plus d'ambition il pourrait faire en sorte de mixer les genres d'apporter des trucs qui partent vraiment dans plein de directions que ce soit graphique que ce soit narrative mais il a tellement peur que le public derrière ne suive pas parce qu'il ne faut pas se voyer la face Bienvenue chez H.T c'est une espèce d'anomalie au final parce que quand on regarde ces comédies suivantes elles sont pas mal boudées par le public et quand ça fait des entrées ça ne cartonne jamais autant qu'à pu l'être Bienvenue chez H.T Ou même Rana Déclaré pour prendre un autre exemple Rana Déclaré a quand même fait 7 ou 8 millions d'entrées Oui mais c'était dans la même veine donc c'est pas si Bienvenue chez H.T a plu Rana Déclaré pour moi comme c'était dans la même veine c'était étonnant c'est pas étonnant que ça plaise Mais voilà dès qu'il est passé à Super Chondriac c'est 3 ou 4 millions c'est tout de suite beaucoup moins Mais il en fait trop encore Bienvenue chez H.T moi je trouve qu'il est vraiment pas trop mal ça va franchement il y a pire mais dans Super Chondriac là il en fait vraiment Rana Déclaré je trouve même déjà Rana Déclaré il avait quand même des travers qui passaient pas Il en fait trop c'est toujours de trop de trop et au bout d'un moment moi personnellement en tant que spectateur je peux plus et c'est consternant enfin tout le long j'étais genre mais c'est pas possible mais pourquoi ? Oui c'est ça c'est vrai que c'est le mot qui ressort quand on regarde quand on regarde Redding on se dit pourquoi ? Pourquoi faire ça ? Pourquoi amener telle situation ? Pourquoi construire telle histoire ? Pourquoi amener tel personnage dans telle position ? Pourquoi construire un film de 1h45 pour nous montrer qu'une femme va être forte pour au final nous montrer à la fin qu'elle va être toujours aussi cruche et qu'elle va peut-être faire foirer le Red ? Le film commence il te montre direct sa maladresse et on te termine par dire bah au fait elle est toujours mal à droite n'oublie pas mais c'est de la maladresse très excessive et pourtant la morale quand même du film le film finit sur un carton avec cette femme avec une légion d'honneur et le message de fin le plus random de l'histoire de l'humanité merci à tous ces hommes et toutes ces femmes courageuses qui se battent chaque jour pour notre défense ou un truc comme ça et ça marque merci t'as fait une comédie où on rigole d'eux pendant 1h45 je vois pas en quoi on va avoir envie de les remercier enfin limite quand t'as un film comme Patriot's Day qui va pas tarder à sortir ou Traque à Boston qui relate ce voilà l'attentat qu'il y a eu à Boston il y a quelques années et toute la traque policière qui est eu autour si tu mets un message comme ça à la fin limite c'est déjà plus cohérent là tu fais une comédie où tu te moques un peu d'eux tu montres qu'ils sont machos etc après ce message là je trouve le message un peu décalé par rapport au genre et à tout ce qu'il inscrit dans le reste de son long métrage pour le coup ça m'a pas spécialement gênée parce que non enfin avec tout ce qui s'est passé tout ça c'est pas spécialement gênant tu vois ouais voilà c'est après je trouve c'est pas c'est de l'autodérision c'est de l'autodérision ouais mais je trouve c'est un peu malvenu dans un sens le fait de rigoler de ces personnes là qui ont quand même été importantes sur les deux dernières années en France et en soit c'est pas méchant mais à finir sur un message où tu leur dis bravo vous êtes fort alors que pendant 1h45 t'as voulu faire ton film un peu décalé ça montre que ce sont des personnes comme des autres et ah oui mais en soit ça répète très bien mais je te le dis si ça s'était inscrit dans un autre genre de long métrage tu vois par exemple quand Julien Leclerc fait un film qui s'appelle L'assaut qui relate voilà les mecs du raid justement qui est intervenu durant un vol qui avait été pris en otage et qu'à la fin il dédie son film à ces personnes là ça semble fort parce qu'à la Zuta pendant 1h25 on nous a montré des personnages qui étaient dans l'action et qui ont vraiment défendu des idéaux forts là je trouve que résultat le fait de montrer une cruche qui pendant 1h45 de film fait des trucs un peu random et qui à la fin sur un gros coup de bol arrive résultat résoudre une affaire et à la fin finir sur ça c'est peut-être pas le message le plus intéressant comme je disais depuis le début il est très maladroit comme film il a voulu le montrer à sa manière de remercier ces gens là et qui font un boulot extraordinaire c'est énorme ce qu'ils font ces gens là mais voilà depuis le départ c'est maladroit c'est juste ça c'est maladroit et là par contre on va toucher à un point sensible le casting et on a un petit coup de coeur Capucine et moi alors ce n'est pas Danny Boon ni Alice Paul personnellement Danny Boon ça ne passe pas Alice Paul moi c'est encore moins encore pire j'aime bien comparer Alice Paul et Mélanie Bernier deux actrices qui sont un peu de la même génération sauf que Mélanie Bernier est une actrice qui fait de la comédie subtile là où Alice Paul fait du lourd dingue et limite du poète poète kakaé poète ah non mais Alice Paul je... comme je disais à part dans 16 années mois ou parce que son rôle devait être comme ça et son rôle dramatique voilà Alice Paul je pense c'est une actrice qui dramatique dans le genre dramatique peut être très forte parce qu'elle est parce qu'elle est forte parce qu'elle a quand même elle arrive à retranscrire une émotion le comique elle est lourde en fait mais après c'est que du coup elle rentre bien dans les critères de Danny Boon ah bah ça c'est clair là dessus il veut des acteurs qui sont un peu lourds qui aiment bien l'humour très potage très lourdingue voilà elle rentre là dedans quoi c'est sûr niveau expression du visage de la façon dont elle parle elle rentre tout à fait là dedans mais moi j'aime pas franchement pas importe la comédie où elle est dedans j'adhère pas du tout ah bah personnellement l'acteur qui m'a horripilé pendant tout ce film et c'est d'ailleurs une actrice c'est Sabine Azema qui joue donc la belle mère de Joe oui 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 waouh ah c'est chaud ah c'est chaud parce que Sabine Azema elle vieillit mal et elle joue de moins en moins bien mais là c'est vraiment chaud quoi je trouve qu'elle rentre très bien dans la caricature du petit riche ah mais là c'est chaud je trouve qu'elle joue vraiment mal même Michel Blanc il est bof moi il me rappelle un petit peu sa performance dans Aladin c'est à dire en gros il s'en fout ouais c'est ça il est là il s'en fout il joue il surjoue j'aime bien François Leventhal qui a un rôle qui est plutôt pas mal il est bien dans le décalage il est juste enfin il est pas dérangeant moi perso je suis déçu que Florent Père ait pas un rôle plus important ce Florent Père c'est quand même voilà il fait partie de la génération de Demande Kauri il est quand même vraiment bon mais notre coup de coeur et la Capistine je vais te laisser dire qui c'est c'est Yvan Attal franchement quand j'ai vu déjà qu'il était à l'affiche je me dis mais qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans clairement qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans et là quand on le voit dans le film genre je t'ai regardé direct genre quoi ? ils sont sérieux ? ils ont fait ça ? Yvan Attal qui joue un terroriste serve avec l'accent le plus coupé au couteau de l'histoire de l'humanité c'est énorme littéralement c'est énorme clairement mais heureusement qu'il est là parce qu'il sauve une grosse partie du film avec les séquences qu'il nous livre la séquence où il arrive déguisé en monarque et qu'il fait péter le château à la fin rien que pour ça et puis toute la séquence dans le bar là tu me diras pas quand tu as une séquence dans le bar Alex avec son petit jeu de lunettes la séquence du repas à 4 mais oui non mais on vous dit pas trop ce que c'est mais la séquence du repas à 4 très franchement s'il n'y avait pas Yvan Attal elle serait passée complètement à côté mais là avec Yvan Attal qui surjoue et puis du coup son partenaire je sais plus comment il s'appelle oui c'est Yvan Yvan ouais le duo fonctionne super bien vraiment je trouve que t'as les deux opposés le petit maigrichon c'est toi qui faut la femme c'est toi qui faut la femme mais Yvan Attal franchement ça a été la grosse surprise mais une bonne surprise ça une sacrée surprise une bonne surprise et je ne l'attendais pas du tout dans ce genre de rôle et non franchement putain heureusement qu'il était là c'est clair et ben voilà au final ben arrête dingue ben c'est la comédie qu'on attendait c'est dire une déception pour un film de Danny Boon ben ça descend à Red quoi c'est voilà ça descend à Red oh non tu ne l'as pas faite oh non si tu l'as faite tu l'as faite oh mais toi de l'as faite donc ouais moi je t'avouerais que perso comme petite note positive il a voulu toucher un genre qu'il ne maîtrise pas mais au moins il a essayé de le toucher il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait mais au moins il a tenté quelque chose il a tout de même amené des thématiques qui sont beaucoup plus réfléchies que ce que la bande annonce laissait penser et il a choisi Yvan Attal et rien que pour ça on dit merci rien que pour ça mais sinon le film mais clairement la comédie qu'on attend de Danny Boone c'est à dire un truc populaire qui va bien marcher en salle mais qui n'essaye pas d'aller plus loin que ça et malheureusement ça prouve bien que l'année 2017 ne sera toujours pas l'année où la comédie populaire française va se révolutionner ou va se réinventer sauf si on a des surprises comme Yvan Attal sauf si on a des surprises comme Yvan Attal mais voilà c'est des surprises d'acting c'est pas des surprises de films mais on verra bien on verra bien on est quand on est qu'en février on est qu'en février il peut peut-être qu'il y a un autre truc je sais pas Camping 4 non non Camping qui rencontre les tuches ah oui c'est vrai on avait oublié Camping qui rencontre les tuches ben voilà le crossover c'est vrai qu'on avait c'est vrai que le cinéma français a bien retenu les leçons de l'année 2016 c'est allez-y les gars continuez là vous êtes sur la bonne lignée vous arrêtez pas on se donne rendez-vous bien sûr ah bah oui oui ça c'est clair bon ben Capu merci d'être passée merci à toi mon Valou on va parler de Redding comme d'habitude qu'est-ce qu'on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films évidemment à plus salut le любit LIII LIII LII LIII 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 Sous-titrage FR ?